Salut à tous ! Alors, quelle est la bonne fréquence de publication ? Il y a beaucoup de gens qui me disent « André, je ne comprends pas, dans tes articles tu dis qu'il ne faut pas publier souvent alors que tu publies beaucoup sur YouTube. » Je vais donc tout vous expliquer sur cette histoire de fréquence de publication, sur cette histoire de promotion de contenu pour que vous compreniez bien quel est le principe et vous allez vous rendre compte qu'en réalité il y a des choses qu'on doit faire au début et il y a des choses qu'on peut faire après. Tout dépend de la taille de votre liste. Je vous explique ça tout de suite en tablette graphique. Je vais repasser en petit. Alors, il va y avoir des gens, je le sais parce qu'ils me le demandent à chaque fois comment est-ce que je fais pour tourner ce genre de vidéo. Ce genre de vidéo, c'est tourné avec une tablette graphique Wacom. C'est tourné avec un logiciel de dessin qui s'appelle Artrage et c'est tourné avec un logiciel de capture d'écran qui s'appelle Screencast O-Matic. Donc voilà, ça c'est les outils que j'utilise. Ce ne sont pas des outils qui sont très très chers et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, cette histoire de fréquence de publication. Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà le blog, il y a YouTube et il y a surtout la taille de la liste. Le principe général qui est toujours 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 vrai, le principe général qui est toujours vrai, j'ai repassé en grand. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas la publication qui amène du trafic, c'est la promotion. Ce n'est pas la publication qui amène le trafic, c'est la promotion. Donc comment est-ce qu'on fait de la promotion ? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Tout dépend de la taille de la liste. Donc je vais vous expliquer ça maintenant. Donc le monde est divisé en deux sortes de créateurs de contenu. Ceux qui ont une petite liste d'inscrits et ceux qui ont une grosse liste d'inscrits. Alors c'est quoi grosse liste, petite liste ? Ça dépend vraiment des thématiques, mais on peut considérer que 3000, 3000, c'est la frontière entre une petite liste et une grosse liste. Quand on a une petite liste, il vaut mieux faire de la publication à faible fréquence. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir faire beaucoup de promotions. Vous n'avez pas une liste énorme, donc il n'y a pas énormément de monde qui va être au courant que vous avez créé un nouveau contenu si vous vous contentez d'envoyer un email à votre newsletter. Donc imaginez que vous n'ayez que 100 inscrits. Effectivement, si vous publiez un contenu, que ce soit un article de blog ou une vidéo YouTube, et que vous envoyez un email à votre liste, finalement assez peu de gens vont être au courant puisque votre liste est petite. Donc quand on a une petite liste, il vaut mieux faire de la faible fréquence et un gros, 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 gros travail de promotion. Un gros, gros, gros travail de promotion, c'est-à-dire démarcher des blogueurs pour qu'ils partagent, c'est-à-dire faire des articles invités, faire des campagnes sur Facebook, etc. Il existe des dizaines et des dizaines d'astuces de promotion. Donc on va créer un contenu qualitatif, deux contenus qualitatifs par semaine max, et le reste du temps, on va faire de la promotion. Et cette promotion, elle va faire monter votre liste. Vous allez passer de 100 à 200, puis 300, puis 400, etc. Et puis il va arriver un moment où vous allez avoir une grosse liste. Et là, le principe c'est le même, c'est la promotion qui vous fait connaître. Sauf que quand on a 15 000 inscrits, la promotion c'est quoi ? C'est juste envoyer un email à sa liste. C'est juste envoyer un email à sa liste. On a tellement une grosse liste qu'envoyer un email à la liste est suffisant comme action de promotion. Et donc plus on veut faire de promotion, plus on crée de contenu. Là encore, ce n'est pas vraiment le contenu qui va vous ramener du trafic, mais c'est la promotion. Sauf que quand on a une grosse liste, l'action de promotion, c'est juste utiliser sa newsletter. Et c'est ça la grosse différence. Donc je récapitule. D'une façon générale, la règle d'or, c'est que c'est toujours la promotion qui fait venir le trafic. Sauf que quand on a une petite liste, effectivement, envoyer un email à la newsletter n'a pas vraiment d'intérêt parce que vous n'avez pas beaucoup de monde sur votre newsletter, donc vous êtes obligé de faire d'autres tactiques. Donc on va faire une ou deux publications dans la semaine et on va passer énormément de temps à se faire connaître. Quand on a une grosse liste, effectivement, on peut faire un contenu par jour puisque l'action de promotion, c'est simplement d'envoyer un email à sa liste et ça suffit pour envoyer des milliers de gens vers vos contenus. Donc le principe ne change pas. Le principe ne change pas, c'est simplement que quand on a une grosse liste, comme la promotion, c'est la newsletter, il suffit de créer beaucoup de contenu et de beaucoup solliciter sa newsletter pour générer beaucoup, beaucoup, beaucoup de trafic. Et moi, c'est ce que je fais. Mais la question aussi, c'est blog et YouTube. Parce qu'attention, si vous suivez Trafic Mania, vous avez sans doute remarqué que en ce qui concerne le blog, l'écrit, je ne fais qu'un article par semaine et ça n'a pas changé. Je ne fais qu'un article par semaine. Pourquoi ? Parce qu'écrire un bon article de blog, ça me prend quand même du temps et j'aurai bien du mal à écrire un article comme ceux que je fais sur Trafic Mania. J'aurai bien du mal à en faire un par jour. Je ne peux pas en faire plus de un par semaine. Donc j'ai choisi de faire un article de blog par semaine parce que moi, je me considère toujours blogueur et je suis, je pense, un des très rares marketeurs à vraiment faire du blogging. Alors que tous les autres vont vous vendre de la formation blogging, mais il n'y en a pas un seul qui blogue. Donc voilà, moi, je continue à bloguer et je fais de la vidéo sur YouTube et effectivement, je fais une vidéo par jour parce que c'est très rapide à faire de la vidéo. Moi, je mets mon matériel sur un pied, je prépare mon plan et je me lance. Et l'objectif sur Trafic Mania, c'est même maintenant de passer à deux vidéos par jour. Donc là, je suis en train de voir, ce n'est pas encore 100% décidé, mais je pense que mon calendrier de publication, ça va être que le lundi, il va y avoir un article de blog et ensuite, du mardi au dimanche, il va y avoir deux vidéos, deux vidéos, deux vidéos. Alors je ne pense pas envoyer deux emails, je pense que j'enverrai un email sur la première vidéo et l'autre vidéo, je la mettrai simplement sur YouTube et les abonnés seront prévenus par YouTube et voilà, donc ça donnera une raison supplémentaire aux gens de s'abonner. Donc voilà, ça, c'est l'organisation à laquelle je suis en train de réfléchir, qui me ferait 13 contenus par semaine, mais encore une fois, je le fais parce que, un, je suis capable de faire 13 contenus intéressants par semaine, donc si vous ne faites que de l'écrit, vous n'y arriverez pas, si vous ne faites que de l'écrit, il vaut mieux faire un ou deux bons articles de blog et en faire de la promotion et je le fais parce que j'ai une grosse liste et que l'opération de promotion, pour moi, c'est juste utiliser mon autorépondeur. Si je ferai plein, 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 plein de contenus que jamais personne ne verrait et que jamais personne ne sera au courant qu'ils existent et ça serait une véritable galère. Donc voilà, j'espère que j'ai bien clarifié cette histoire de fréquence de publication. Pourquoi je dis que ça ne sert à rien de publier beaucoup, ça ne sert à rien de publier beaucoup si vous avez une petite liste, si vous êtes au début et ça ne sert à rien de publier beaucoup si vous êtes blogueur parce que vous n'arriverez pas à faire du qualitatif alors que si vous avez une grosse liste, effectivement, vous pouvez augmenter la fréquence de publication. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Là, le lien ci-dessous qui est dans la description vous permet d'obtenir une formation Trafic Exclusif. N'oubliez pas de vous abonner également à la chaîne Trafic Mania pour être au courant de toutes les nouvelles publications parce que je vais publier des choses et vous ne recevrez pas forcément d'email à ce sujet. N'oubliez pas aussi de vous inscrire à la newsletter Trafic Mania parce que sur la news Trafic Mania, c'est pareil. J'enverrai des astuces exclusives et si vous êtes juste abonné YouTube sans être abonné à la newsletter, vous allez passer à côté. Donc il faut être abonné aux deux. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Trafic Mania pour un prochain contenu. Salut !